Le Conseil national de la transition est en plénière extraordinaire ce jeudi, 24 février 2022, au Palais du Peuple. Les conseillers se retrouvent pour se pencher sur un certain nombre de points, notamment les thèmes de référence relatifs à la mission des concertations des conseillers nationaux auprès des populations à l'intérieur du pays et l'examen et la validation du projet de règlement intérieur du Conseil national de la transition. Mais, la presse vient d'être vidée de la salle des débats sur ordre de Dr. Dansa Kourouma, le président du CNT, rapporte Guinée-matin.com à travers un de ses journalistes. Sur les 81 conseillers qui composent le CNT, 79 sont présents à la présente plénière. Et, après la présentation de la physionomie de la salle, Dr. Dansa Kourouma a demandé à ce que la presse libère la salle compte tenu, selon lui, de la sensibilité des sujets qui vont être débattus. Il a souhaité que la séance se déroule à nuit clos, et, la majorité des conseillers, y compris les deux représentants de la presse au sein de cet organe législatif, a voté contre la présence des journalistes dans la salle. Avant de rentrer dans le fond du débat, la raison de la sensibilité des sujets à débattre, notamment qui porte sur les règlements intérieurs de l'organisation, je voudrais soumettre aux conseillers nationaux que cette séance se tienne à lui clos. En effet, les amis de la presse et tous ceux qui ne sont pas concernés par ces points à l'ordre du jour, monsieur le secrétaire général prendra les dispositions pour qu'il ne soit pas dans la salle une fois que le huis clos est commencé. Je soumets la proposition à votre appréciation, et, ceux qui sont pour, lève la main, la majorité étant acquise, le huis clos est adopté. Monsieur le secrétaire veuillez prendre des dispositions pour que cette règle soit respectée, a ordonné docteur dans sa courrouma. A voir cette situation, on peut légitimement se demander ce que veulent cacher les conseillers de la transition au peuple de Guinée au point de ne pas se gêner de prendre la décision de vider les hommes et femmes de médias. Quel compte bien mijote dans sa courrouma et compagnie ? Quel vice cachette-je bien contenir le règlement intérieur du CNT que le peuple ne devrait pas savoir ? Et, si le temple de la lumière, le parlement de la transition, était en train d'emprunter le chemin des ténèbres, la magouille, pendant cette transition qui nous faisait pourtant rêver une gouvernance plus vertueuse que les précédentes et surtout une totale transparence dans la gestion de la chose publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !